J'ai lu Montaigne en classe, comme presque tout le monde. Quand j'étais adolescent, on lisait toujours Montaigne. Maintenant, peut-être un peu moins. Mais ce n'est pas ça la vraie première lecture. La vraie première lecture, c'est quand j'ai voulu faire une licence de lettres. À l'époque, je me préparais au métier d'ingénieur, mais j'ai fait une licence de lettres. Et là, j'ai eu un cours sur Montaigne, sur les essais de Montaigne, avec Jean-Yves Pouilloux, qui vient de mourir, et qui venait de publier un livre intitulé « Lire les essais ». Et bon, c'était un cours qui m'a beaucoup séduit. C'est avec lui que j'ai appris à lire Montaigne. C'était au début des années 1970. Je crois que c'était en 1971. Et bon, c'était l'époque de ce qu'on appelait le retour au texte. Donc, on retournait au texte de Montaigne, sans se préoccuper de la biographie, de l'histoire. C'était quelque chose de très stimulant. C'est comme ça que je l'ai appris. C'est comme ça que souvent je l'ai enseigné, même si ça fait presque 50 ans, ce cours. Donc, il y a eu d'autres manières de lire et d'interpréter Montaigne. Mais je reste tout de même fidèle à cette première lecture-là, avec un grand maître. Je relis Montaigne assez souvent. D'abord parce que je l'ai beaucoup enseigné. Donc, l'enseignement a fait que je l'ai relu. Et puis, on relie les mêmes chapitres. Et puis, les temps changent. Donc, on relie aussi d'autres chapitres auxquels on n'avait pas pris autant garde dans les Essais. Ça se renouvelle. Mais enfin, j'ai des chapitres préférés dans les Essais. Et je les relis. Je pense que je les relis d'abord pour le plaisir de la langue et de la composition. J'aime bien lire Montaigne parce que j'aime bien la langue de Montaigne, même si c'est une langue qui peut être un peu difficile pour des Français d'aujourd'hui. Justement, c'est la raison pour laquelle on fait des adaptations au français moderne. Mais il y a un plaisir de la langue. Et puis, il y a aussi un plaisir de l'éthique, de la philosophie des Essais. C'est une philosophie dans laquelle on peut apprendre beaucoup. On peut apprendre à vivre et à mourir puisque c'était les deux propos qu'ils se donnaient. Les Essais commencent par vouloir nous apprendre à mourir et puis ils finissent par nous avoir appris à vivre. Donc, on peut toujours les relire pour se remettre à vivre un peu mieux. Tout le monde devrait lire et relire Montaigne. Bon, je crois qu'il y a une première raison très importante qui est que Montaigne est un des inventeurs de la liberté moderne, un des précurseurs de la liberté de conscience. Peut-être que c'était un aspect de Montaigne auquel, justement, nous ne prétions pas assez garde dans ce retour au texte d'il y a presque 50 ans. C'est seulement plus tard que j'ai bien compris que Montaigne avait vécu dans une période la plus noire, sans doute, de notre histoire, dans ce pays, celle des guerres de religion, où sa famille elle-même était divisée entre catholiques et protestants. Montaigne était un homme engagé. Il était maire de Bordeaux pendant un certain temps, à un moment particulièrement douloureux pour la ville, pour la région, pour le pays. Et Montaigne faisait partie de ce qu'on appelait les politiques qui cherchaient à mettre la nation au-dessus de la religion et de la liberté des cultes. Donc, il est assurément l'un des inventeurs de la tolérance moderne. On peut avoir des opinions différentes, on peut avoir des foies différentes, mais la tolérance inventée vers cette époque-là implique le respect des autres croyances et des autres opinions. Il y a un pluralisme de Montaigne qui est aussi l'indéfendement du libéralisme. C'est pourquoi je dis que, au moins pour cette raison-là, il est urgent aujourd'hui de retourner à Montaigne pour retrouver cette leçon de liberté de conscience et de tolérance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501